Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va décrypter, analyser, évoquer les dernières infos croustillantes du côté du Paris Saint-Germain, toute l'actualité du Paris Saint-Germain de ce jeudi. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est officiellement champion d'automne, quand bien même on soit au cœur de l'hiver. Paris termine en tête du classement à un match de la fin de la première partie de saison. Le Racing Club de Lens a concédé le nul deux buts partout à Strasbourg. Le PSG a donc désormais six points d'avance sur son dauphin au classement de la Ligue 1. Attention à Marseille qui enchaîne les victoires et qui revient très fort. Classico au Vélodrome le 26 février prochain entre les deux matchs de Ligue des Champions du Bayern de Munich. Dimanche soir, Stade Rennes face au Paris Saint-Germain. Quelques jours plus tard, voire dix jours plus tard je crois, AS Monaco-Paris Saint-Germain. Toutes ces équipes-là jouent extrêmement bien au football. Ça va être réellement des tests pour le Paris Saint-Germain, que ce soit Rennes, Monaco, Marseille, les deux matchs contre le Bayern. Six points d'avance, ce n'est pas non plus une grande marge de manœuvre, même si c'est quand même pas mal. Mais attention, le PSG peut tout gagner comme tout perdre. Très clairement, ce mois de janvier, février, mars va être très important pour le PSG. Et on va réellement savoir et connaître la vraie valeur actuelle du PSG. Comme vous le savez, contre Angers, il a fallu un énorme Léo Messi pour pouvoir l'emporter. Léo Messi, qui n'avait pas joué depuis trois semaines et qui venait de revenir à l'entraînement, te claque un but assez quand même incroyable au niveau du jeu. Et en plus de ça, il est au départ de l'action de la passe de Mukele sur Hugo Ekitike. Honnêtement, un Léo Messi à ce niveau-là, si les autres sont aussi au niveau, on a quand même peut-être une chance. Peut-être. Attention, si Messi à ce niveau-là n'est pas entouré, Messi ne pourra pas faire tout tout seul contre les Rennes, contre les Marseille, contre les Monaco. Et encore moins contre le Bayern de Munich. Il va falloir un Neymar qui revient au niveau du début de saison. Neymar revient un petit peu dans ses travers. La bonne nouvelle, c'est que Mbappé va revenir, que Hugo Ekitike enchaîne les bons matchs et les buts. Il y a quand même quelque chose de positif. Hugo Ekitike avec Anal Plus, je marque, j'enchaîne, rien à dire de plus. Il faut que je continue comme ça. Ça fait quand même trois matchs d'affilée qu'il est buteur. Il est peut-être lancé. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Si Pablo Sarabia s'en va, Paris va chercher un attaquant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Paris Saint-Germain a reçu trois offres pour Pablo Sarabia. Pas d'accord en l'état. Si jamais, Pablo Sarabia, il y a deux offres. D'Angleterre et une d'Espagne. Mais pour l'instant, elles sont trop basses. Paris reste prêt à baisser ses exigences. Si l'Espagnol part, le PSG aura pour priorité de recruter un attaquant si Pablo Sarabia quitte le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. En ce qui concerne Léo Messi, 13 buts en 20 matchs. Toute compétition confondue pour Léo Messi avec le Paris Saint-Germain cette saison. On retrouve le Messi Masterclass. Le Messi 2012, 2015, 2018. Et ça, ça fait réellement très 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 plaisir. Alors, on va parler de plusieurs choses, très clairement. Alors, la bonne nouvelle, c'est aussi Nardi Moukélé. J'ai revu le match, encore une fois, contre Angers. Et Nardi Moukélé commence vraiment à se placer comme un titulaire, peut-être potentiel, au poste de latéral droit. Nardi Moukélé a été double passeur contre Angers. A fait un bon match contre Châteauroux. Et a été aussi passeur décisif face au Racing Club de Lens. Nardi Moukélé commence à être bon. Même s'il y a quand même une grosse marge de manœuvre et de progression, attention à la place d'Akimi. Parce qu'Akimi fait le beau depuis plusieurs mois. Je suis le meilleur ami d'Mbappé. Je n'ai pas de concurrence au poste de latéral droit. Mais si Nardi Moukélé continue à progresser et reste à ce niveau-là, très clairement, Nardi Moukélé peut prendre la place d'Akimi. Et Akimi peut avoir peur pour son poste. Après, comme c'est le meilleur ami d'Mbappé, peut-être qu'il y aura quand même un petit peu de piston, très clairement. C'est comme ça que ça se passe au Paris Saint-Germain, malheureusement. La preuve avec la non-titularisation de Warren Zahir Emery face à Angers. Alors qu'en conférence de presse, 24 heures avant le match face à Angers, Galtier nous expliquait, il répondait à une question d'un journaliste. Est-ce qu'Emery peut commencer un match de Ligue 1 ? Galtier répond, non seulement il peut commencer titulaire dans un match de Ligue 1, mais aussi, il peut commencer titulaire dans un match de Ligue des Champions. Donc t'entends ça 24 heures avant le match contre Angers, qui est dernier de Ligue 1, avec 8 points. Tu te dis en plus de ça que Marco Verratti est forfait pour cause de blessures. Après les propos de Galtier, il y a quand même de fortes chances que M. Warren Zahir Emery soit titulaire. Et en plus, qu'est-ce que voulait faire Galtier ? Il voulait mettre Fabien Ruiz, Zahir Emery en numéro 6. Accompagné de Danilo Pereira. Mais malheureusement, Campos a vu ce qui s'est passé en conférence de presse. Et Campos a été voir Galtier en lui expliquant, non, 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 attends, moi j'ai recruté Vitinha à 41 millions d'euros, c'est pas pour le laisser sur le banc et le remplacer par un jeune de 16 ans. Ça pour Campos c'était impossible. Et il l'a signalé et signifié à Galtier. Ce qu'il faut savoir c'est que quand Vitinha a été recruté par le Paris Saint-Germain au FC Porto, Galtier n'avait jamais entendu parler de Vitinha. Il ne connaissait même pas son existence. Donc très clairement, je pense que c'est Luis Campos l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et vu qu'il est très incompétent, ça va être compliqué. Très clairement, je pense que là, Campos s'est mis à genoux devant les Qataris. Et c'est vraiment Campos le vrai patron. Campos, Galtier c'est sa marionnette. Très clairement, Galtier n'est pas le fautif à 100%. Vu que Galtier, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Comme Unai Emery à l'époque. Voilà. Galtier voulait mettre Emery titulaire contre Angers. Campos l'en a empêché. C'est tout. Après, rien n'empêchait à Galtier de mettre autre chose. Mais comme non plus, comme Danilo Pereira est bon au milieu de terrain. Par exemple, Fabian Ruiz aurait pu aussi être titulaire. Enfin, Fabian Ruiz aurait pu être sur le banc. Et Zahir Emery a sa place. Sauf que Galtier voulait mettre Zahir Emery en sentinelle. Donc très clairement, ça ne pouvait pas marcher. Alors maintenant, la bonne nouvelle quand même, c'est que deux grandes arrivées sont prévues ce jeudi à Paris. En attendant la rencontre face au Stade Rennais, le PSG va enregistrer le retour de deux stars ce jeudi au Camp des Loges. Après une Coupe du Monde qui aura grandement impacté le Paris Saint-Germain cet hiver, Galtier est sur le point de récupérer tous ses cadres de l'effectif. L'entraîneur parisien déjà renforcé de son nouveau champion du monde Lionel Messi va acter dans la journée le retour de Mbappé et d'Hakimi qui avaient bénéficié de dix jours de repos après leur retour anticipé contre le Racing Club de Lens le 1er janvier dernier. Les deux amis aperçus en vacances dans les rues de New York puis Marrakech vont faire leur comeback face au Stade Rennais peut-être en tant que titulaire. alors que cette reprise était très clairement prévue. Voilà de quoi préparer au mieux le choc contre le Stade Rennais lors de la 19ème journée de championnat. On va voir comment vont se retrouver Lionel Messi et Mbappé. Donc en plus de ça, le club de la capitale devra faire normalement sans Marco Verratti qui est toujours blessé. Voilà, on a évoqué aussi Warren Zahir Emery pour une place de titulaire. Je pense que Warren doit jouer contre Rennes, très clairement. Il est presque meilleur que tous les milieux qu'on a à l'heure actuelle. Je n'ai pas peur de le dire. Les milieux actuels du Paris Saint-Germain n'apportent strictement rien. Vitigna c'est le même profil que Verratti. Fabian Ruiz, il est strictement inexistant, très clairement. Renato Sanchez, il va être abonné à l'infirmerie pendant longtemps. Donc voilà, il faut lui faire la place et le mettre titulaire. C'est simple, c'est net, c'est précis. Alors maintenant, on va voir, on attend tous le retour de Messi, enfin le retour de Mbappé et voir comment ça va se passer avec Messi, très clairement. Kipembe devrait revenir à la compétition ou à l'entraînement dans moins de deux semaines maintenant ou peut-être un peu plus. C'est normalement Nuno Mendes est proche d'un retour. Donc peut-être que contre le Bayern, Paris pourrait avoir son effectif au complet. Et très clairement, le retour de Kipembe et de Nuno Mendes va faire un bien fou au Paris-Saint-Germain en espérant que Pablo Sarabia s'en aille et que le Paris-Saint-Germain cherche et recrute un bon attaquant. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501